Je crois que le point important, pour le dire avec mes mots, c'est que à GRT-Gaz nous offrons des métiers intéressants et valorisants. Ce n'est pas un concept, c'est une réalité du terrain. Nous avons des métiers très diversifiés, nous avons des métiers de recherche, des métiers d'ingénierie, des métiers d'exploitation, des métiers de management, des métiers d'experts de toutes sortes. Et c'est cette richesse qui fait que les salariés sont contents de venir chez nous. Et cette richesse fait que nous pouvons exercer, les salariés peuvent exercer un métier passionnant tout au long de la carrière, et surtout, ils peuvent changer au gré de leur carrière professionnelle et avoir des parcours variés pour aller d'un métier à l'autre. Et ça se retrouve concrètement dans toute la politique RH que l'on met en œuvre, puisqu'on déploie des moyens de formation importants, on laisse la possibilité aux salariés de construire leur parcours sur le long terme, on n'est pas axé simplement sur le court terme, de voir le prochain poste, mais on essaie de construire des projets sur 5 ans, sur 10 ans, et c'est ça qui nous intéresse. Donc effectivement, c'est là où, concrètement, je voulais illustrer les valeurs par des parcours concrets pour nos salariés. Donc là, le sujet, c'était de co-construire avec les salariés volontaires cette campagne pour faire en sorte que les idées, les appréciations, les avis soient recueillis. Donc c'est ça qui est important. Et comme l'entreprise est une entreprise, on l'a dit, très variée, très diverse, qui représente plein de métiers, des territoires, et que la diversité, c'est notre richesse, on ne pouvait pas faire autrement que de représenter, d'illustrer cette diversité avec le panel que vous avez évoqué. C'est important. La transition énergétique pour nous, nous avons des solutions à proposer, à développer, et c'est ça aussi qu'on veut faire connaître. Et ces solutions, on les met en avant aussi parce qu'on a des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de choses, de métiers, qui ont beaucoup de connaissances et de compétences, et on veut les faire valoir. Il fallait qu'on s'appuie sur les portraits des collaborateurs pour faire connaître cette richesse qui est la force de l'entreprise, en fait. C'est un leitmotiv dans la politique RH en matière de projet professionnel. Les projets professionnels dans l'entreprise, ce n'est pas l'ADRH qui va dire à Monsieur Intel ou Madame Intel, demain vous ferez tel métier. La première des choses, c'est que le salarié doit être acteur de son développement personnel. C'est la première des choses qu'on demande à nos collaborateurs, à nos salariés, et notamment aux personnes que l'on embauche. Donc oui, c'est une réalité parce que c'est une attente forte. Chacun doit avoir dans les mains une partie de son avenir.